Paris 2024. Merci. Imagine et Poesia de Sofiane Pamar. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, le pianiste et compositeur français Sofiane Pamar présente sa musique, qui fait le pont entre l'art et le sport. Les deux pièces Imagine et Poesia, qui font partie de son répertoire, reflètent non seulement son influence créative, mais aussi la profondeur émotionnelle qui accompagne l'excitation des Jeux à venir. Pamar, qui a déjà collaboré avec de nombreux artistes et s'est fait un nom dans le domaine du piano et de la musique classique, attache une grande importance à la dimension émotionnelle de ses compositions. Dans une interview, il a souligné que sa musique reflète les différentes facettes de l'expérience humaine. Cette conviction est particulièrement évidente lorsqu'il présente ses pièces dans le contexte des Jeux à venir. Le choix des titres Imagine et Poesia laisse deviner que Pamar s'intéresse non seulement au divertissement musical. Il souhaite inciter les auditeurs à réfléchir à la signification des Jeux Olympiques. Il a réfléchi au fait que le sport n'est pas seulement un défi physique, mais aussi une source d'inspiration pour des personnes de tous horizons. Les Jeux à Paris mettent un accent particulier sur la solidarité et l'amitié, des valeurs qui sont magnifiquement soulignées par sa musique. L'intégration de ses compositions dans l'ambiance de l'événement olympique crée une symbiose entre l'art et le sport, quelque chose qui tient particulièrement à cœur à Pamar. Dans différents lieux de la ville, ses pièces sont accompagnées des arts visuels qui touchent le public sur un plan émotionnel. Cette combinaison met en avant le caractère unique des Jeux Olympiques de Paris et souligne la dimension culturelle de cet événement sportif majeur. Les réactions à sa musique sont globalement positives. De nombreux auditeurs apprécient le message émotionnel profond de ses œuvres qui touchent le cœur des gens. Il est d'avis que la musique est un langage universel qui unit, indépendamment de l'origine ou de la culture.